Dans cette série de vidéos, je vous propose de découvrir en détail tous les calculs nécessaires à une droite de hauteur après la visée de l'astre jusqu'au tracé final. Dans la vidéo présente, nous allons voir ensemble le cas le plus fréquent, celui du soleil. Vous trouverez dans la chaîne YouTube Navastro les vidéos traitant des autres astres, étoiles, lunes et planètes. Enfin, vous y trouverez aussi une vidéo présentant les calculs de trigonométrie identiques pour tous les astres. Voyons donc comment faire ces calculs pour le soleil. Nous venons de faire notre visée sur le pont de notre bateau et nous avons soigneusement noté les différents résultats de nos mesures. Maintenant, nous allons descendre à notre table la carte pour faire les calculs utilisant ces paramètres. Dans notre exemple, voici les valeurs que nous aurions mesurées. Tout d'abord, la hauteur du soleil, mesurée avec notre sextant à une hauteur angulaire au-dessus de l'horizon de 47 degrés 52,4 minutes. Ensuite, l'heure UT, temps universel de la visée qui est dans notre exemple 16h15 minutes 17 secondes, le mardi 9 avril 2019. Enfin, nous avons aussi mesuré l'erreur de collimation de notre sextant qui est en l'occurrence de moins 2,8 minutes. Si vous souhaitez voir comment a été faite la visée donnant ces différents résultats, vous pouvez visionner la vidéo consacrée à ce sujet. Nous allons donc maintenant utiliser ces différents paramètres dans nos calculs. Il va y avoir deux étapes distinctes. La première étape sera celle des calculs préparatoires qui est spécialement l'objet de cette vidéo. La deuxième étape sera celle de la trigonométrie qui fait l'objet d'une vidéo séparée que nous vous invitons à visionner à la suite de celle-ci. Commençons donc par la première étape qui comporte deux calculs. Le premier est la position exacte de l'astre que nous avons visé à l'instant précis de cette visée. Le deuxième calcul consistera à corriger la hauteur mesurée au sextant pour déterminer la hauteur exacte de l'astre visé. Au cours de cette première étape et pour les deux calculs, nous aurons besoin d'un seul ouvrage de référence, les éphémérides nautiques de l'année. Dans ce seul livre, nous allons trouver tous les éléments qui nous seront nécessaires pour tous les calculs de cette première étape. Le premier calcul est donc la position exacte de l'astre à l'instant de la visée. Nous ouvrons donc les éphémérides à la page du jour, qui est dans notre exemple le mardi 9 avril 2019. Dans cette page, on trouve les informations pour tous les astres. On prendra la case du soleil. Dans la colonne de gauche est indiqué l'heure UT, temps universel, de 0 à 24 heures. La visée ayant été faite à 16 heures, 15 minutes, 17 secondes UT, on cherche la ligne 16 heures. Notez bien qu'on cherche toujours la ligne de l'heure seule. Pour le moment, on ne tient pas compte des minutes ni des secondes. On s'en de droite intitulé grand D, il y a la déclinaison, ce qui correspond à la latitude de l'astre. Dans la colonne de gauche, il y a l'angle horaire, qui correspond à la longitude de l'astre. Remarquez que l'angle horaire fait le tour complet de la Terre sur 360 degrés vers l'ouest, il n'y a donc pas d'angle horaire est, c'est sa seule différence avec la longitude. Commençons donc par déterminer la déclinaison du soleil à 16 heures, 15 minutes, 17 secondes. On voit qu'à 16 heures, la déclinaison grand D était de 7 degrés 38,1 minutes nord. Et à 17 heures, elle sera de 7 degrés 39 minutes nord. Elle augmente donc de moins de 1 minute par heure, ce qui est à la fois très peu et très lent. On va donc pouvoir estimer à vue sa valeur vers 16 heures 15 minutes 17 secondes. Nous estimons que la déclinaison à 16 heures 15 minutes est de 7 degrés 38,3 minutes nord. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'obtenir une précision supérieure, car 1 dixième de minute est vraiment une distance très petite, et au large, on n'a pas besoin d'être plus précis. Ensuite, on va calculer l'angle horaire, c'est-à-dire la longitude du soleil, à 16 heures 15 minutes 17 secondes. On voit que cet angle horaire à 16 heures est de 59 degrés 35,5 minutes. Mais le soleil s'est déplacé rapidement vers l'ouest de 15 degrés par heure pendant les 15 minutes 17 secondes après 16 heures. On ne peut pas estimer simplement sa position. Il va falloir calculer exactement la valeur angulaire de ce déplacement. Cette valeur est aussi donnée dans des tables, appelées tables d'interpolation générale et placées à la fin du livre des éphémérides nautiques. Il y a une table d'interpolation pour chaque minute de temps. Par conséquent, il y a 60 tables d'interpolation générale. On cherche donc la table intitulée 15 minutes. Dans cette table, entièrement consacrée à la 15e minute, la colonne de gauche contient les secondes. On y cherche la valeur 17 secondes. Et dans la colonne du soleil, on trouve la valeur du déplacement pendant les 15 minutes 17 secondes qui est de 3 degrés 49,3 minutes. C'est cette valeur que nous allons ajouter aux 59 degrés 35,5 minutes initiaux. On a ainsi réuni toutes les interpolations. On peut effectuer l'opération pour obtenir l'angle horaire du soleil à 16h15,17 secondes qui est de 63 degrés 24,8 minutes. La déclinaison exacte du soleil à 16h15,17 secondes est de 7 degrés 38,3 minutes nord et son angle horaire est de 63 degrés 24,8 minutes. Ce qui signifie qu'à cet instant-là, un observateur placé à l'intersection du parallèle 7 degrés 38,3 minutes nord et du méridien 63 degrés 24,8 minutes, c'est-à-dire en Amérique du Sud, en bordure de la forêt amazonienne, aurait vu le soleil exactement au-dessus de sa tête, à sa verticale, à son zénith. C'est par rapport à ce point précis placé sur la Terre que nous allons nous situer. Nous allons maintenant passer au deuxième calcul de notre premier état. C'est la correction de la hauteur observée au sextant. L'angle que nous avons lu sur notre sextant est de 47 degrés 52,4 minutes. Mais cette hauteur n'est pas rigoureusement exacte. En effet, elle est toujours entachée de quelques erreurs. La première de ces erreurs est l'erreur de collimation de notre sextant. Comme nous l'avons vu, nous avons mesuré cette erreur lors de la visée. Dans notre exemple, elle est de moins 2,8 minutes. Pour corriger cette erreur, il faut l'enlever, la soustraire. Mais faire moins moins 2,8 minutes revient à faire plus 2,8 minutes. Ensuite, notre mesure au sextant contient des erreurs inévitables dues à différents paramètres physiques de la visée. Ces paramètres et les erreurs qu'ils provoquent sont parfaitement connus et calculés. Ils sont regroupés dans des tables de correction à la fin du livre des éphémérides nautiques. Il y a plusieurs tables, chacune consacrée à un type d'astre. Pour le Soleil, c'est la table 7 en chiffres romains. Nous ouvrons donc notre livre à la page de la table 7. Dans la colonne de gauche, on trouve la hauteur observée, qui est ici presque 48 degrés. On descend donc dans cette colonne jusqu'à cette valeur qui, en l'occurrence, est entre 45 degrés et 50 degrés. Cette correction dépend aussi de la hauteur de notre œil au-dessus du niveau de la mer lors de la visée. Nous sommes sur un petit bateau et nous évaluons notre élévation de l'œil à 2 mètres. On voit que la correction correspondante est entre plus 12,6 et plus 12,8 minutes, disons donc plus 12,7 minutes. Dans la même page, en dessous du premier tableau, il peut y avoir une deuxième correction, souvent très petite, mais autant en tenir compte. Dans notre cas, ça tombe bien, il n'y a pas de correction pour le mois d'avril. Toutes les corrections nécessaires ont été recensées, on peut donc corriger la hauteur mesurée. Le résultat est la hauteur vraie du Soleil, qui est ici de 48 degrés, 7,9 minutes. Voilà, la première partie des calculs est terminée. Nous insistons bien sur le fait que ces deux résultats, position de l'astre et hauteur vraie, doivent toujours être calculés, quel que soit l'astre visée. Dans les autres vidéos de la chaîne Navastro, vous verrez comment obtenir ces paramètres avec les autres astres. Il faut maintenant utiliser ces résultats dans des calculs de trigonométrie. Cela fait l'objet d'une vidéo spéciale que nous vous invitons à visionner maintenant pour que vous ayez vu l'ensemble des calculs de droite de hauteur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la navigation astronomique, je vous invite à visionner les différentes vidéos de ma chaîne sur ce sujet, ainsi qu'à consulter mon site navastro.free.fr. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci. 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 Merci.